Compte rendu de la 87e réunion du Conseil des ministres, vendredi 17 février 2023. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoune de Kiengye a, au nom du président de la République, chef de l'État en mission, présidé en visioconférence la 87e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 17 février 2023. 5 points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, 2. Point d'information, 3. Approbation des relevés des décisions du Conseil des ministres, 4. Examen et adoption des dossiers, 5. Examen et adoption des textes, 1. Communication du président de la République, La communication du Premier ministre, chef du gouvernement, a porté essentiellement sur 3 points, à savoir 1. Des encouragements du gouvernement au FRDC et à la CENI. Le Premier ministre a, au nom du président de la République et du gouvernement, réitéré ses encouragements aux forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, qui, face au non-respect par le Rwanda et son supplétif M23 de la feuille de route de Rwanda, défendent vaillamment la patrie et l'intégrité territoriale. Il les a félicités pour leur bravoure allant jusqu'au sacrifice suprême dans l'accomplissement de leur mission sur les différents théâtres des hostilités. Au-delà des encouragements, il les a rassurés du soutien du gouvernement et de l'ensemble de notre peuple dans leur noble mission de défense de la patrie. Il a aussi rappelé la solidarité du gouvernement pour tous les compatriotes victimes de cette barbarie. Dans le même ordre d'idées, le Premier ministre a encouragé la Commission électorale nationale indépendante CENI, qui a procédé au lancement des opérations d'enrôlement dans les deux premières aires opérationnelles dans un contexte difficile. Il a salué les efforts consentis pour corriger les erreurs observées depuis le début du processus. Le Premier ministre a encouragé la CENI à capitaliser ses acquis et a réitéré la détermination du gouvernement à l'accompagner tant au plan financier que dans la sécurisation du processus. Il a enfin invité la population congolaise à s'enrôler massivement. Du mouvement de grève à l'enseignement supérieur et universitaire. Le Premier ministre a exprimé ses vives préoccupations face à la résurgence des mouvements de grève observés dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire après les appels de certains syndicats pour l'année académique en cours, que le processus de la mise en œuvre des accords est en cours d'exécution. Appelant les syndicats à leur responsabilité, en cette période où le pays est confronté à la guerre d'agression, le Premier ministre a instruit le ministre sectoriel de renouer les pourparlers avec les syndicats et les chefs d'établissement avant la convocation de la commission interministérielle. C'est dans ce cadre qu'il faut aussi situer les échanges ouverts par le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention avec différentes corporations de son secteur. Le gouvernement de la République est préoccupé par la non-homologation des stades des martyrs de la Pentecôte à Kinshasa et de Kibasa Maliba de Lubumbashi. Il a pour ce faire instruit les ministres concernés, notamment en charge de budget, des finances et des sports et loisirs, pour que toutes les dispositions soient prises afin d'accélérer les travaux de réhabilitation des infrastructures dans les meilleurs délais, en ce compris tous les points de détail relevés par les experts de la CAF. Ces travaux doivent se terminer au plus tard la première quinzaine du mois de mars prochain pour permettre à l'équipe nationale et aux différents clubs de rester compétitifs sans se l'échiquier national, africain que mondial. De l'accélération de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, le Premier ministre a rappelé à la bonne attention des membres du gouvernement que l'organisation des élections prévues cette année ne devrait pas occulter la nécessité de poursuivre la mise en œuvre du programme de gouvernement approuvé par l'Assemblée nationale le 26 avril 2021. Sans désemparer, tous les membres du gouvernement ont été exhortés à accélérer la mise en œuvre des axes déjà entamés de ce programme et implémenter ce qu'ils ne sont pas encore. 2. Point d'information État et administration de territoire Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a informé le Conseil de l'État du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires contre les groupes terroristes et armés. Il a par la suite évoqué quelques cas de banditisme urbain déplorés dans la province du Okatanga et pour lesquels les orientations précises ont été données aux gouverneurs et aux ministres provincials de l'Intérieur pour endiguer ce phénomène. Par ailleurs, un cas de naufrage d'une pirogue a été également signalé le 14 février 2023 au Beach, Mouanzi, quartier Kanfou, dans la ville de Boukavou, occasionnant 8 morts. Enfin, le Conseil a été informé des avancées de la mission de pacification et de réconciliation des communautés initiées par le président de la République, chef de l'État, dans le territoire de Mahindombe et au plateau de Bateke à Kinshasa qui a permis le retour de la population dans les localités qui étaient désertées suite à ce conflit. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Situation sécuritaire. De son côté, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a, au nom de son collègue de la Défense et ancien combattant, informé le Conseil que la situation sécuritaire à l'Est est caractérisée par la récudescence et de l'activisme des terroristes M23 et l'agression avérées du Rwanda contre notre pays en territoire de Ruchuru, Miragongo et Massis. À cela s'ajoutent les terroristes ADF, MTM et alliés en territoire de Beni, Loubero, Mambassa et groupes armés Kodeko en territoire d'Irumu et de Djugu. Elle a évoqué les efforts louables consentis par nos forces armées de la République démocratique du Congo pour rétablir la paix, la sécurité et l'autorité de l'État dans les parties sous occupation de la coalition M23 et RDF. Des actions militaires d'envergure sont en cours pour déloger ces groupes armés qui opèrent dans le Grand Nord et en Itorée. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-saut, a livré bien d'autres informations sécuritaires et stratégiques aux membres du Conseil et ces derniers ont pris acte. Situation sanitaire dans le pays La ministre d'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, au nom de son collègue de santé, hygiène et prévention à mission, a présenté la situation sanitaire de la pandémie à COVID-19 en République démocratique du Congo. Celle-ci reste stable et maîtrisée à la sixième semaine épidémiologique avec une létalité maintenue autour de 1,5%. La poursuite de la baisse de l'indice au cours de cette semaine, comparée à la cinquième semaine de l'année 2023, a connu une baisse de 15,55%. Aucun cas de décès n'a été enregistré. Malgré cette baisse importante des cas de contamination, le ministère de la Santé, Hygiène et Prévention a préconisé que la population continue à observer scrupuleusement les gestes barrières et à se faire vacciner. Le conseil a pris acte de cette note d'information. Aménagement du parc à bois de Loucolela dans la province de l'Équateur Le ministre Adintérim de Transport, Voix de Communication et de Désenclavement, a présenté au conseil la situation relative à l'aménagement du parc à bois de Loucolela dans la province de l'Équateur. Il a indiqué que dans le cadre des missions lui assignées par le législateur, à savoir la fluidité sur la chaîne de transport, les facilitations pour les procédures de l'import-export et l'assistante au chargeur, l'OGFREM compte ériger ce parc à bois pour répondre aux préoccupations relevées par l'autorité provinciale consistant à encadrer l'exploitation des bois produits dans la province. Ce parc à bois, attendu depuis plus de 20 ans, aura un caractère national parce qu'il permettra de mettre à disposition des exploitations forestiers, des infrastructures et superstructures pour l'organisation de la filière de bois dans la province de l'Équateur, de maîtriser les flux des frettes, accomplissement des formalités administratives avant toute exportation, de mettre fin aux mauvaises conditions d'entreposage, d'améliorer les conditions d'entreposage des bois destinées à l'exportation, d'avoir les statistiques fiables de l'exportation du bois provenant de l'Équateur, et de mettre fin à la fraude organisée en vue d'accroître les recettes du trésor public et les différents intervenants dans ce secteur. La fiche technique des travaux indique la clôture du site, le bétonnage, l'aménagement des aires de stockage, la construction des hangars de stockage, la construction des latrines publiques, la construction des dortoirs et chambres, la construction des restaurants, la construction d'un centre de santé, la construction des ateliers et de menuiseries, la construction de paillotes de repos, la construction des entrepôts et l'acquisition des équipements. Pour matérialiser ce projet, le GFREM a sollicité un financement dans le budget 2023 dans le cadre des interventions économiques du gouvernement. Le ministre Adintérine de Transport, Voix de Communication et Désenclavement a réitéré cette demande au Conseil et ces derniers a pris acte du rapport présenté. Démarrage de travaux de construction de la centrale électrique à gaz par la société Perenco. Le ministre des Hydrocarbures a présenté au Conseil le rapport circonstancié relatif au démarrage de travaux de construction de la centrale électrique à gaz de 250 MW par la société Perenco. A ce jour, a-t-il indiqué, Perenco a déjà entrepris la construction d'un réseau de gazoduc onshore d'environ 40 km pour collecter le gaz à partir des têtes de puits de production jusqu'au point central où se fera la compression avant la distribution à la clientèle. L'objectif est d'éliminer tout torchage d'ici la fin de l'année 2023. Trois protocoles d'accord ont été signés avec trois entreprises qui ont manifesté leur intention d'acheter le gaz comme combustible pour le projet de production d'électricité à l'aide des centrales thermiques à gaz. Perenco est aussi en contact avec d'autres sociétés qui souhaitent acheter le gaz pour produire les engrais. Quant à la production d'électricité à l'aide du gaz, le ministre des hydrocarbures a indiqué que Perenco n'a pas manifesté d'intérêt à ce sujet. Elle a préféré laisser ses tâches aux promoteurs indépendants pour ne s'occuper que de la production et commercialisation du gaz. Aussi, cherche-t-elle à tisser les relations commerciales d'achat de gaz avec des acteurs économiques possédant les garanties techniques financières robustes pour la réalisation de projets de production d'électricité. Complété par le ministre des Finances et celui des hydrocarbures, hydraulique et électricité, le ministre des hydrocarbures a conclu que la valorisation de ce gaz permettra non seulement de fournir un combustible au prix abordable pour produire de l'électricité, mais également contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique par l'élimination du torchage d'ici fin 2023. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Prochaine tenue à Kinshasa de la réunion de la SADEC sur l'emploi et le travail. Prenons la parole. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a exposé une note d'information relative à la réunion des hauts fonctionnaires et des ministres en charge de l'emploi et travail de la SADEC prévue du 27 au 31 mars 2023. Pour préparer cet événement dans un contexte où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, assure la présidente tournante de la SADEC, plusieurs séances de travail se sont tenues entre le secrétariat général de la SADEC et le secrétariat général à l'emploi et au travail. Ces séances de travail ont abouti à l'adoption de l'ordre du jour transmis par la SADEC, le choix d'un site adéquat pour la ténue des dites assises, la validation des lignes directrices et dispositions administratives protocolaires transmises par la SADEC, l'élaboration d'un budget irrélatif. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a sollicité l'implication des membres du gouvernement pour la réussite de cette rencontre. Le conseil de ministre a pris acte de cette note d'information. Rapport sur les partenariats de la SNEL et des opérateurs du secteur privé pour la production de l'électricité. Faisons suite aux délibérations de la 83e réunion du conseil des ministres. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité a présenté au conseil le rapport relatif au partenariat de la Société Nationale d'électricité SNEL et des entreprises du secteur privé pour l'amélioration de la production de l'électricité en République démocratique du Congo. Il a signalé que la problématique qui sous-tend la question de partenariat de la SNEL et les entreprises du secteur privé est à la recherche des solutions pour résorber le déficit énergétique persistant dans le pays qui crée des incertitudes dans la production minière particulièrement et qui empêche la mise en œuvre de l'obligation légale du service public de l'électricité. L'examen de la problématique du déficit énergétique doit partir d'une évaluation du secteur de l'électricité depuis la promulgation de la loi 14-011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité. Après cette évaluation, le ministère des Ressources hydrauliques et électricité a défini des solutions correctives afin d'arriver à une recherche effective du gap énergétique en proposant la mise en valeur et la transformation effective du potentiel hydroélectrique de 100 000 MW. Il a évoqué quelques projets privés qui, estimés à 10 milliards de dollars américains, permettent de fournir de l'électricité aux sociétés minières pour maintenir leur cycle de production et couvrir une partie de la demande sociale ainsi que celle des entreprises locales. Bien que la mise en place du schéma directeur d'électrification du pays demeure une solution pérenne à déployer par étapes, l'ASNEL s'emploie à réhabiliter les centrales existantes et l'ANSER poursuivra la construction des mini-réseaux solaires dans certaines agglomérations. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a détaillé le programme devant conduire progressivement à la réduction du déficit énergétique dans le pays en ressortant ce qui est attendu du gouvernement pour sa mise en œuvre. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la 86e réunion tenue le vendredi 10 février 2023. Examen et adoption de quatre dossiers. Rationalisation des dépenses liées à la consommation d'eau et d'électricité. Le ministre d'État, ministre du Budget, a présenté au Conseil le rapport de l'atelier sur la rationalisation des dépenses liées à la consommation d'eau et d'électricité par l'État qui s'est ténue du 6 au 8 février 2023 à Kinshasa. Il en ressort que cette catégorie de dépenses représente une part assez importante des charges communes. En 2022, elle a absorbé 5% des recettes du trésor public, d'où la nécessité et l'urgence d'une gestion rationnelle afin de sauvegarder les ressources publiques et d'assurer l'efficience des sociétés prestataires pour le bien-être de la population. Face aux défis à relever constatés à la suite d'un État des lieux rigoureux, les participants à ces travaux ont préconisé des mesures de rationalisation qui portent sur le plan légal et réglementaire, le plan de la facturation de la consommation d'eau et d'électricité, le plan de paiement des factures à charge de l'État. Concrètement, elle prévoit l'organisation d'une mission nationale de vérification et de contrôle de compteur des fichiers des instances officielles et en droit, la mise sur pied d'un comité de suivi et de contrôle de paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, la révision de l'arrêté ministériel numéro 003 sur l'éligibilité aux charges communes de l'État et enfin la numérisation de la direction générale de l'intendance et des crédits centralisés. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce dossier. Situation de finances publiques de janvier 2023 Le ministre des Finances a rendu compte au Conseil des ministres de la situation des finances publiques au 31 janvier 2023 et du déroulement de la mission technique du Fonds monétaire international qui a séjourné à Kinshasa du 8 au 14 février en vue de préparer la quatrième revue du programme au titre de la facilité élargie des crédits. En ce qui concerne les recettes mobilisées du 1er janvier au 31 janvier 2023, elles sont de l'ordre de 1 151 milliards de francs congolais contre une prévision de 1 098 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 105% par rapport aux assignations budgétaires annuelles. Comparé à janvier 2022, l'augmentation est de 12%. Les dépenses se sont chiffrées à 1 659 milliards de francs congolais, laissant un déficit de 496 milliards, occasionnés principalement par les dépenses sécuritaires, les mises à la retraite ainsi que le fonctionnement. Il a été intégralement financé par les bons de trésor, les obligations du trésor et les appuis budgétaires des bailleurs. Face à cette évolution préoccupante des dépenses en début d'année, le ministre a recommandé les mesures suivantes. La suspension jusqu'à nouvel ordre des paiements de la dette intérieure, hormis celles déjà engagées. Les ralentissements de dépenses de fonctionnement jugées non contraignantes, la limitation au strict minimum des dépenses effectuées en cash, le strict contrôle au moins le mois de l'évolution de la masse salariale, le strict respect de la chaîne de la dépense et de la réduction des paiements par procédure d'urgence. S'agissant de la mission du Fonds monétaire international, conduite par la chef de mission pour la RDC, Madame Mercedes Vera Martin, le ministre des Finances a indiqué qu'elle a permis de mettre à jour la clôture du cadrage macroéconomique de 2022, d'analyser les perspectives de 2023, de passer en revue les principales réformes structurelles et poursuivre les échanges sur les réformes. Sur la base des données économiques récentes, le FMI a revu à la hausse la croissance du PIB en 2022, passant de 6,6 % à 8,5 %. La croissance demeura forte en 2023, selon la même analyse. La mission s'est apaisantie sur les principaux défis de l'économie congolaise en 2023, à savoir le processus électoral, la situation sécuritaire à l'Est, ainsi que les autres fragilités structurelles du pays. Le FMI a réaffirmé sa disposition à aboutir à un accord en avril prochain avec le gouvernement congolais pour l'accès de la RDC à ses nouveaux guichets du fonds. Le Conseil a adopté l'ensemble des mesures préconisées ainsi que le rapport de mission du FMI. Politique agricole durable de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Agriculture a présenté au Conseil les grandes lignes de la politique agricole durable de la République démocratique du Congo. Cette politique vise à contribuer à la croissance de l'économie nationale et d'assurer durablement la souveraineté et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, d'augmenter les revenus de populations rurales, urbaines et périurbaines, de maintenir les conditions agroécologiques de la production agricole et d'adapter l'agriculture au changement climatique tout en préservant les forêts et les zones de tourbière. Le ministre de l'Agriculture a aussi souligné que ce document se conforme au Plan national stratégique de développement PNSD et prend en compte les engagements sectoriels auxquels notre pays a souscrit. Cette politique agricole durable a en outre l'ambition d'inspirer les révisions des textes juridiques et réglementaires à venir en particulier ceux qui compéteront ou pourront modifier la loi portant en principes fondamentaux relatifs à l'agriculture du 24 décembre 2021. Pour sa matérialisation, cinq approches sont prévues. Il s'agit respectivement de approche renforcement des capacités, approche bonne gouvernance, approche inclusive et genre, approche territoriale, accès aux fonciers et à l'eau, approche décentralisation et renforcement des chaînes de valeur. 12 actions prioritaires sont identifiées dans ce document. Une série de mesures incitatives et les sous-bassements juridiques y sont préconisés. Enfin, un cadre de suivi et évaluation est prévu comme un élément clé du succès de la mise en œuvre de la politique agricole durable, pas en sigle. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Situation du patrimoine immobilier du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a présenté aux membres du gouvernement l'état des lieux du patrimoine immobilier de son secteur. Ce rapport relève que dans la grande majorité des provinces, les bâtiments et propriétés fonciers de ce ministère sont systématiquement spoliés sur base de jugements fallacieux et irréguliers, narguant par ce comportement incivique l'autorité de l'État. À Kinshasa, par exemple, neuf sites sont concernés dans les services nationaux d'action sociale, Sénames, ex-foyer social de Calamou et le centre de promotion sociale CPS Linguala. Face à cette situation dépoulerable, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a sollicité du gouvernement à proposer au conseil des ministres de la mise en place d'une commission intergouvernementale des experts, des ministres concernés, des ministères concernés, afin de faire face, de faire la lumière sur ce dossier et d'arrêter l'hémorragie et la spoliation. Après débat et délibération, le conseil a adopté ce dossier. Examen adoption de quatre projets de texte. Projet de décret portant manuel des procédures de la loi relative au marché public. Le ministre d'État, ministre du Budget, a soumis au conseil le projet de décret portant manuel des procédures de la loi relative au marché public en République démocratique du Congo. En effet, ce texte refont les décrets numéro 10 bar 22 du 2 juin 2010 et relatifs en insérant plusieurs innovations parmi lesquelles l'entérinement des seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics, la suppression de toutes les occurrences liées à la délégation des services publics qui seront prises en compte dans la réglementation sous le partenariat public-privé. L'utilisation obligatoire des contrats types élaborés par l'autorité des régulations des marchés publics dans les marchés gré à gré. Le renforcement des mesures concernant les éléments sur les bénéficiaires effectifs. Après débat et délibération, le conseil a adopté ce projet de décret. projet de décret portant en réglementation de la facture normalisée et de modalité de mise en œuvre des dispositions électroniques fiscaux. Le ministre des Finances a présenté et soumis pour adoption le projet de décret qui constitue une mesure d'application de la loi des finances numéro 22-071 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023. Ces décrets fixent les modalités de mise en œuvre des dispositifs électroniques fiscaux et de la réglementation de la facture normalisée. La mise en œuvre de cette réforme permettra à l'administration fiscale d'une part d'authentifier via un code numérique unique chaque transaction commerciale réalisée par les opérateurs économiques qui collectent la taxe sur la valeur ajoutée TVA en sigle et d'autre part d'exploiter les données sur ces transactions au fin de contrôler les déclarations de TVA et d'évaluer les chiffres d'affaires de chaque opérateur économique. A cet effet donc les entreprises privées les associations sans but lucratif les acteurs d'exécution de la dépense publique au niveau du pouvoir central des provinces et des entités territoriales décentralisées les entreprises publiques les établissements publics et les autres organismes publics éligibles à l'utilisation des dispositifs électroniques fiscaux seront tenus d'émettre et de n'accepter quelles sont les factures normalisées à l'occasion de leurs transactions des biens et services. Il s'agit là de la matérialisation du programme de modernisation de la gestion des finances publiques en général et du système fiscal en particulier conformément au plan stratégique actualisé des réformes des finances publiques PS RFP. Après débat et délibération ce décret a été adopté. Projet de décret portant création organisation et fonctionnement du comité de suivi d'évaluation des zones économiques spéciales. Le ministre de l'Industrie a soumis au conseil le projet de décret portant création organisation et fonctionnement du comité de suivi d'évaluation des zones économiques spéciales en vue de la signature par le premier ministre chef du gouvernement. Ce comité de suivi et d'évaluation aura pour mission de coordonner l'opérationnalisation des projets des zones économiques spéciales à implanter par l'État congolais et la firme Arise Integrate Industrial Platform et Arise IPP en sigle partenaire du gouvernement de la République. Faisant l'économie de ces textes il a précisé que ce comité compte trois organes à savoir un comité de pilotage organe décisionnel comité technique organe d'orientation et d'accompagnement secrétariat technique organe en charge de l'administration. Le ministre de l'Industrie a conclu en soulignant que ce comité multipartite de suivi et d'évaluation est placé sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement. Après débat et délibération le Conseil a adopté ce projet de texte. Projet de décret portant création organisation et fonctionnement de l'autorité des régulations de postes télécommunications et de nouvelles technologies de l'information et de la communication le ministre des postes télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication a soumis au Conseil le projet de décret portant création organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des postes des télécommunications et des technologies d'information et des communications ARPETIC en sigle. Il a rappelé que la loi numéro 20 bar 017 du 25 novembre 2020 a abrogé celle de 2002 sur les télécommunications mais également la loi 014 bar 2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'ARPTC renvoyant au gouvernement la compétence de créer l'ARPETIC par décret délibéré en Conseil de ministre. Ce décret précise entre autres les missions de cette nouvelle autorité de régulation, sa tutelle, sa forme juridique, ses ressources nécessaires à la poursuite de sa mission dans le secteur dont le potentiel d'innovation est en constante évolution et nécessite une régulation adaptée. En attendant l'installation effective de l'ARPETIC, les dispositions transitoires prévues par les décrets précités vont s'appliquer. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté ce projet de décret. Commencé à 12h38, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 19h46. Je vous remercie. de décret. Je vous remercie. Je vous remercie.